Il y a pas mal de travaux là que je vais effectuer. J'en avais profité, j'avais vu ça sur Pinterest, c'est ce qu'il a inventé, pour faire une petite mangeoire en fait pour les oiseaux. C'est le moment en ce moment, elles récoltent beaucoup, elles ont faim. Donc voilà, c'est avec des pots, je mets quelques photos en dessous, voilà, si vous voulez prendre exemple, faites-le, j'ai pris pour exemple partout, toutes les tournesols là, en fait j'en ai un paquet de c'est pas beau là, pour l'instant, ça a été beau, il y a un petit temps, mais en fait je les laisse quand même, ou alors je découpe les têtes après vous le broyer, mais voilà, on voit toutes les graines dedans, et quand je vois tous les oiseaux tous les jours, ça m'embête de les enlever, vous voyez les têtes là, il y en a un peu partout quoi, c'est de la grosse là, donc voilà, il y en a même qui sont, on a eu une petite secousse devant, c'était couché là, du coup bah ça m'a tué un petit peu ce qu'il y avait, que j'avais demandé ce qui pousse donc c'était, c'était de la chicorée ici, mais bon, en ruban que j'avais soldé, je vous montre deux trois photos, voilà, j'adhère pas, posé sur des cotons, je préfère le, à l'ancienne, à l'ancienne, ici bah j'avais mes pâtissons, donc pareil, je vais tout enlever, enfin j'ai tout enlevé, je vous montre une photo de ma petite récolte, là je me suis rendu compte, regardez, là c'est du melon, alors je sais pas si il est mieux ou pas, je connais pas cette variété, je crois que c'est le limonet celui-là, donc limonet, je pense que ça vient le lemon, et là je vois plus le lemon, là comme un citron, sur celui-là, donc je sais pas, on verra bien, les tomates, c'est la fin, comme beaucoup de personnes, par contre, ben voilà, il me reste, il m'en reste quelques-unes, là c'est la ouzouglou, celle-ci, qui est jolie, elle est mûre, elle est mélangée avec la tomate de cerise clémentine et la miel du Mexique, la miel du Mexique, elle est là, on va aller bouffer, elle tombe, ok, donc tout ça, ça va virer, même les structures, parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que deux ans, la structure, elle tient, après, elle prend l'humidité, et voilà quoi, là ça, si je la pose, ouais c'est mort, c'est mort pour l'année prochaine, de toute façon, je le vois bien sur celle-là, alors, la structure où j'avais, ben toutes les, les curvitacées, là, les concombres, les zippomées, tout ça, c'est joli, hein, mais là, dès qu'il y a eu une petite rafale de vent, là, on le voit pas sur la, forcément sur la vidéo, mais ça l'a couché, quoi, et surtout, je voulais vous montrer ça, la courgette, là, oui, mais en fait, celle-là, c'est un petit monstre, c'est un petit monstre, qui mesure minimum 1 mètre, minimum 1 mètre, et franchement, le poids, je pense qu'il avoisine où il dépasse les 10 kg, c'est énorme, c'est énorme, et celle-là, je la garde pour les graines, franchement, j'en ai eu d'autres, si je vous montre un petit peu, là, j'en ai eu d'autres comme ça, j'en ai eu plein, en fait, j'en ai eu une autre qui est là-bas posée, tac, j'en ai eu une autre qui pendule, là, hop, sous l'arche, là, franchement, mais c'est des beaux, je suis agréablement surpris par, par cette culture, parce que deux pieds, franchement, déjà, j'en ai donné pas mal, et je voulais manger, quoi, c'est un truc de ouf, et ça pousse partout, ça pousse partout, j'en ai eu d'autres, quoi, oh, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, là, je rentre dedans, regardez, encore là, tac, encore là, là, je suis sur la Australian Butter, donc cet outil, on est un pied, pour avoir un truc comme ça, ça ne sert à rien, donc il y a des choses que je remettrai, et d'autres que je ne remettrai pas, là, c'est vu à l'intérieur de mon mastodonte, c'est pas très parlant, mais en fait, par rapport à la main, c'est énorme, c'est énorme, et je vous dis, mesuré, déjà, il y a un mètre 0,3, je crois, donc dimanche dernier, ça pousse super vite, ok, allez, je sors de là, je sors de là, là, j'ai les petits choux Petsai, que j'avais repliqués, toujours l'idée du CD, pour les oiseaux, donc des deux côtés, avec un fil de pêche, collés, les poireaux, ils ne se portent pas trop mal, ça va, je vais me voir que j'ai des tomates, là, là, je suis sur la tomate, la tomate, la tomate, sans Poudoff, 100, le chiffre 100, Poudoff, P-U-D-O-V, pardon, donc j'en ai encore quelques-unes, là, et de toute façon, tout le reste, je vais l'enlever, je vais l'enlever, je crois que j'ai une énorme ananas, mais c'est pareil, qui a été, qui est en train de moisir, quoi, ananas maïs, celle-là, vous voyez la taille des troncs, ça, c'est le tronc, le tronc, le tronc, le tronc des tournesols, que je vais enlever, bien sûr, c'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo, parce qu'en fait, en gros, je vais quasiment, tout ce que vous voyez là, je vais tout raser, tout raser, broyer, remis au sol, et compagnie, je vois qu'il y a une tête, là, qui a été arrachée, également, donc ça sert à rien de persister, à la rigueur, les têtes, vous les cueillez, vous les laissez sécher, comme je vais vous montrer vite fait, donc là, cette zone-là, c'est pareil, j'avais des pâtitions et compagnie, taillage de haies, qu'est-ce que je fais avec la haie, comme d'habitude, broyage au sol, au sol, là, je rentre dans la serre, donc on a enlevé tout l'aïe, on l'a mis au garage, donc on voit cette tête, tête de tournesol, c'est énorme, tournesol, j'avais marqué géant, jaune, une tête, voilà, toutes les fleurs, là, c'est la période, j'ai séché dans la serre, donc c'est nickel, donc c'est les mexicanes sunshine, donc les fleurs oranges, là, j'ai encore le pas beau de Californie, vous voyez, à poison, les belles de nuit, fuchsia, hop, donc là, c'est la période, la coriandre, donc il faut y aller, parce que je broie aussi, pour terminer, pour l'instant, je me refais un petit tas, un petit tas que je remue de temps en temps, mais là, il y a de tout, il y a de tout, même des oranges, on ne peut pas vous retrouver tout, parce que c'est, voilà, ça commence à fermenter, mais tout est broyé, allez, petit hôtel à insectes, et je vais vous montrer vite fait, ce que je vais, hop, là, on passe, c'est pareil, dans le sous-bois, sous les noisetiers, petit paillage, petit paillage, avec tout ce que je broie, là, regardez, donc celle-là, c'est les belles de nuit, là, cette petite graine, je la fais tomber, voilà, aucune en plus, mais en fait, il y en a plein, quoi, tout ça, tout ce qui est noir, c'est les graines qui vont tomber au sol, autant les préserver, et les faire sécher tranquillement, il faut quelques courges qui poussent, spontanément avec les orties, mais là, les orties, c'est pareil, pour moi, c'est une très bonne herbe, donc, ce que je vais faire, c'est la couper, faire soit, un purin, soit, soit le mettre directement sur le sol, à port d'azote, bien sûr, les gens, les petites courges, ça pousse partout, là, j'ai des fraises à foison, cette année, c'est un vide de fou, sachant que ça repousse partout, ok, j'ai ma petite arche, là, je vois qu'elle se penche un peu, quand même, donc, elle se porte bien, j'ai libéré de l'espace, ici, pour mettre des épinards, des laitues que j'ai repiquées, un petit avocat, là, qui avait poussé comme ça, d'ailleurs, vous voyez, la belle de nuit, je m'en fous, je la mets là, j'en aurai peut-être une l'année prochaine, tac, c'est tout, il y en a à faire d'autres, il me reste quoi, des tracicarpus fortenniei, avec les palmiers, des grenades, il y a presque un an celui-là, tout petit, là, j'ai des encolies, que je vais repiquer, donc, c'est des belles fleurs, je m'étais pris un peu tard, mais bon, ça se tente, des épinards, donc, j'avais mis en micro-alvéole, une graine, enfin, une graine, un glomérule, c'est un glomérule, c'est un ensemble de graines, des navets, que je dois repiquer aussi, et là, j'avais des graines de, des graines de mâche, mais en fait, périmées depuis 2019, deux ans, donc, j'en ai mis trois, quatre, mais il n'y a pas grand-chose, donc, je crois que tout le sachet, je vais baldinguer dans le, dans le potager, ou dans un bac, dans un carré, on verra bien ce que ça donne, voilà, c'est tout, écoutez, sur ces belles paroles, donc là, tout ce que vous voyez, donc, ça, mexican sunshine, c'est ça, tac, donc, ça, c'est pareil, je coupe, je vais faire sécher, attends, la voilà, ma mastodrome, donc, tout ça, vous verrez, en gros, plus rien, parce que je vais tout broyer, écoutez, c'est tout, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous dire à bientôt, prenez soin de vous, et à très bientôt, allez, bisous, ciao, ciao,